Pourquoi le grand vertige ? Ça vient d'une citation d'un des personnages principaux qui s'appelle la Dame Tobias, au début du livre, qui dit « Nous sommes en proie à un grand vertige, tout tremble partout, sous nous et au-dessus ». C'est ce qui me semble définir le mieux le contemporain, le vertige d'un monde, d'un sol qui se dérobe sous nos pieds, d'une espèce humaine qui a presque réussi à foutre en l'air le monde dans lequel elle habitait depuis des millions d'années. Donc c'est ce grand vertige-là que le roman essaie d'explorer. Qu'est-ce que les personnages en font ? Comment ils essaient d'avancer sur ce sol qui tremble ? Moi j'ai essayé de planter un décor qui soit assez réaliste, qui est le monde d'aujourd'hui, avec la création d'une commission qui s'appelle la CICC, dont on prend la tête à Dame Tobias. Et son idée c'est de lancer aux quatre coins du monde une armée de jeunes et marginaux un peu explorateurs qui vont essayer de tous réinventer une manière d'être au monde et d'habiter la planète. Et à partir de cette trame-là, le roman va se développer comme ça, comme une grande toile, qui s'appelle le réseau Télémac. C'est jeune, enfin c'est jeune, ou moins jeune d'ailleurs, explorateur. Et voilà, c'était l'idée de... Voilà, on va tenter, enfin, une dernière, une sorte de grand dernier barou d'honneur, de réinventer notre manière d'être. Donc c'est un roman qui s'appuie sur ce qui nous arrive, sur les grands défis du monde contemporain, et qui tente des hypothèses, des personnages comme des possibilités, des hypothèses. Il y a June qui a 22 ans, qui a envie de conquérir le monde, mais qui ne sait pas comment s'y prendre, parce que c'est compliqué de voyager et de faire... et d'avoir soif du monde. Comment on fait ça en 2020 ? Il y a Nathan, qui est un botaniste génial, et qui est pris d'un certain mal-être à un moment donné, parce qu'il est tellement près du monde vivant, et que le monde vivant va mal, il est un peu presque contaminé par ça. Lui va aller à la recherche d'une plante miraculeuse, enfin, qui existe en Amazonie, et qui serait censée pouvoir capter l'intégralité de l'énergie solaire, une sorte de photosynthèse pure, parfaite, et donc qui pourrait être la solution à tous nos problèmes. Ensuite, il y a Arthur, qui, lui, explore les bas-fonds, qui est un photographe comme ça, des marges, qui aussi voit... Chacun voit, en fait, le monde d'une manière assez précise et différente. C'est pour ça qu'Adam Tobias les recrute. Il y a Mia aussi, qui est une militante un peu hors normes. Et il regroupe tous ces gens, et il va d'abord essayer de les faire explorer le monde, et ensuite, sans doute, renverser ce monde et ce système. Dès le départ, c'était une jeune femme de 22 ans, qui, effectivement, portait plein de défis, plein de choses propres à sa génération. J'ai été... Enfin, je suis très impressionné par... Peu importe si c'est génération ou pas, mais en tout cas, il y a des gens de 20, 25 ans qui sont plein d'idées, innovateurs, audacieux et tout. Et voilà, elle, elle est... C'est une carrière, quoi. Elle se rase le crâne avant de partir, et elle part... Elle part tout droit. Il y a un côté vraiment... Oui, combattante, quoi. Et alors, elle va être prise, évidemment, dans plein d'aventures, notamment dans la jungle, où elle va être... Elle va être vraiment face à des obstacles importants. Et d'ailleurs, elle, c'est la seule... Enfin, c'est une des seules qui refusent la mission d'Adam Tobias. Elle ne veut pas de mission. Elle se fixe ses propres missions. Et voilà, oui, c'est peut-être la plus... Effectivement, la plus importante. En tout cas, moi, j'ai... Laquelle je me sens le plus proche, parce que... Parce que... Parce qu'elle a cette rage-là, elle a cette envie, et que c'est... Je crois que c'est pas simple d'avoir en 2020... C'est... D'avoir 22 ans en 2020, et de... Je sais pas, d'avoir... Ouais, d'avoir soif de plein plein de choses et d'être pris dans le tumulte de tout ça. Donc, voilà, c'est un personnage, j'espère, solaire, mais aussi, il y a de la colère, parce que comment ne pas être en colère face à un monde... Le monde que ses parents lui ont laissé, quoi. Donc, voilà, c'est pour ça qu'elle est au centre du livre. Ouais, ça, c'était l'idée vraiment de base. C'est-à-dire, je me voulais faire rentrer, si possible, la carte du monde entière, et puis qu'on aille sur tous ces territoires. Et moi, comment je conçois les romans, c'est vrai, comme des mouvements. Mes parties, d'ailleurs, je les appelle des mouvements, non pas des chapitres ou des parties, mais des mouvements, parce que chacun a un mouvement particulier, c'est-à-dire un dessin précis dans l'espace, une forme, et une tonalité, une couleur, et un mouvement, quoi. Donc, le premier, par exemple, est autour de ce réseau Télémac, dont je vous parlais, donc ça se développe comme une toile. Le deuxième mouvement est porté par le flux du pétrole, et qui réunit tous les personnages. Le troisième mouvement est plus une cavale, une course-poursuite. Et le quatrième mouvement est un mouvement basé sur le désert, c'est l'espace dans lequel on est, donc c'est minéral, c'est rocheux, j'aime bien que le fond et la forme, à chaque fois, coïncident. Et oui, c'est vrai que moi, les livres qui m'ont passionné toujours, c'est les livres qui étaient en mouvement, et mouvement physique ou pas, d'ailleurs, mais qui... L'espace du roman, ça circule tout le temps, on peut tout faire rentrer dedans, on peut faire rentrer plein de monde, et je trouve ça absolument génial, et donc je vois qu'on soit les romans un peu comme ça. Sous-titrage ST' 501